Seigneur Jésus, Dieu notre Père, nous te bénissons, nous t'avons nos grâces, nous allons t'en parler de Dieu. C'est pour nous un joie, une grande joie et un privilège de nous retrouver en ce lieu, afin de venir en communion avec toi, mon Dieu. Père bien-aimé, c'est toi qui venais au temps du soir afin de rencontrer ces petits couples que tu avais placés à l'éneur. Et donc on fait de nous dire que la communion qui a été prisée à l'été n'a été restaurée aujourd'hui. Et nous venons encore une fois, Seigneur, afin que tu puisses nous parler de la toute fraîcheur du soir, avec un message aujourd'hui béné qui pourra nous rapprocher encore davantage de tous. Tout ce que nous voulons, Père, c'est nous élever au-dessus de la chair, au-dessus de la pensée inalte, et être connecté à la pensée du Fils. Afin que, Seigneur, ton plan, afin que, Seigneur, ton royaume, afin que, Seigneur, ta parole soit exprimée en train de nous. Seigneur, toi, tu as dit que les tronnes et les couronnes n'est s'agirien d'autre que les êtres humains. Et nous sommes conscients, Père, que tu nous as placé dans cette île-là, alors que ta parole va sortir, Seigneur, viens, et qu'elle puisse descendre sous nous comme une pluie de bénédiction, Père. Et au travers de cette île-là, Père, que tu puisses pourvoir aux besoins d'un chacun. Père, tu as promis, Seigneur, que tu allais nous sauver, Seigneur, que tu allais nous sauver aussi physiquement que spirituellement. Et nous voulons le voir au travers de la prédication de la parole. Et cette parole qui en elle contient les bénédictions de la croix, laisse que, Seigneur, elle puisse toucher à chacun, Père. Alléluia! Chassez les ténèbres sur toutes ces frères, Père, bien-aimé, sois avec nous, Seigneur. Et Dieu dit à la fin de la réunion, béni la présence d'un chacun, que c'est là qui nous voit, puis l'éternance et de te souviens-nous du Seigneur. Le sort de t'ensemble, nous pouvions venir, bénéficier des vitamines que tu as donné à Marie-Claude 4, pour nous, pour nous, les chrétiens animaux de Jésus-Christ. Pouche-tu, Père, prendre tout ce qu'on contrôle, et je dis à la fin, alors que nous réclamons ceci, au nom des chrétiens, qu'on devrait tuer. Amen. Amen. Et bien, Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre le Bible, et nous allons ouvrir le Bible dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, nous allons partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Je vais lire la parole de Dieu. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres de l'homme pour un reçu. Il y a un homme envoyé des dieux, son nom était Jean. Il vint pour servir les témoins, pour rendre les témoignages à la lumière, afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre les témoignages à la lumière. Et cette lumière était la véritable lumière, qui en vena dans le monde, et pleure tout au monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non disant, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, et l'a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils émique, et du Père. Amen. Amen. Et Dieu ajoute les émissions, et a l'air de sa parole. Amen. Bonsoir. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis content de le voir du Père et du Père. Je vous accueille au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu vous bénisse. Nous allons continuer sur les sujets qui nous sommes en train d'apporter. C'est un sujet que nous sommes en train de vouloir mettre un peu de l'huile, n'est-ce pas moi ? Amen. Mais nous avons essayé de donner et d'exprimer la pensée. Donc, Frédéric, je vais essayer de donner un peu les ingrédients, les signes que nous disons depuis longtemps. Nous avons commencé à parler sur le subconscient. Et avant le subconscient, nous avons parlé sur la main, et tout ceci, on essaie d'englober un seul sujet, qui est le fondement fondamental, qui n'est que la faune. Amen. Parce que nous avons compris que le but de toutes choses de la parole de Dieu, c'est que les gens soient fondés sur le bon fondement. Amen. Parce qu'il y a remarqué, même quand nous parlons de la venue du Seigneur, nous savons que toutes les promesses de la parole de Dieu doivent avoir un but pour lequel Dieu les donne. Amen. Nous avons compris que tout ne nous pointe que vers la faune. Parce que William, Madame dit, « Lorsqu'il s'est donné, ce n'est pas révéler, qu'est-ce que ça va nous conduire ? » Ça va nous conduire dans la faune. Lorsqu'il est fait de l'homme retournera, il parle en cours de la faune. De sorte que Dieu a besoin d'avoir des gens qui sont bâtis sur le bon fondement. Pourquoi c'est là ? Parce que nous savons que tout ce qui n'est pas bâti sur le bon fondement va s'écouler. Et c'est pour ça que nous ne voulons pas bâtir autre chose, mais nous voulons revenir sur le fondement de Dieu. Et à partir de ce fondement, nous avons monté vers les caractères. Amen. J'ai remarqué maintenant, nous avons vu que Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé l'homme à son image et à sa résentance. Donc l'homme qu'il a créé, on ne peut pas jouer avec lui. Parce qu'il est de la race de Dieu. Il est de la famille de Dieu. Et étant conscient de cela, nous avons vu qu'à temps qu'il était sur la terre, avant la chute, Franck, Madame dit qu'il était un Dieu amateur. Et je vous ai dit qu'étant Dieu amateur, il était dans l'apprentissage de ce métier de divinité. Amen. Parce que lui ne pouvait faire rien par lui-même. Il devait faire ce que son père faisait. Amen. Et nous avons vu qu'une situation dangereuse est arrivée. Adam s'est connecté de la grande intelligence. Et Adam est tombé. Alors Dieu a voulu que l'homme puisse encore retourner à Dieu. Et remarquez maintenant ce que Franck, Madame dit. Il dit, dans le message, monsieur, quelle heure est-il ? Franck, Madame vous parle du septième mystère. C'est un mystère que nous devons tous nous approcher à cela. Il dit que le septième mystère, c'est le mystère de la divinité. Il dit, c'est le mystère de Dieu. Il dit de sorte que, aujourd'hui, la sagesse et la divinité sont restaurés à l'être humain. Amen. Les bras ne s'arrêtent pas là. Il dit, je le disais aujourd'hui, il dit que l'église va à telle sphère, où elle va produire des choses qui vont s'écouer le monde. C'est faux, Madame. Il dit ça, c'est un réveil qui ne s'est terminé en bas. Et je crois que ce réveil, nous l'avons vu déjà dans William, Madame. Amen. Et la même chose que nous avons vu dans William, Madame, comme nous avons vu, William, Madame n'était pas la finalité. Il était 15 de dessin. Parce que la finalité de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Fait d'esprit et de vie dans chaque être humain. Amen. Remarquez maintenant, comme Franck, Madame dit que l'église va à telle sphère, où l'église prononcera la parole, et la chose prendra place, moi, je ne crois pas en tout cas. Mais, alors, je vous ai dit, mes frères, que si nous nous attendons 15 jours, nous allons marcher, et que, je ne sais pas, par un hasard quelconque, nous allons prononcer la parole, et la chose va prendre place, je vous ai dit que ça, c'est déjà faux. Parce que Dieu ne fait rien de nouveau. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fera toujours. Et, Frère Madame nous montre, que si nous voulons comprendre comment est-ce que l'église arrivera à cette sphère, nous devons revenir et voir comment Dieu a prononcé la parole, que la chose a pris place. Parce que ce n'est pas ce seul moyen que la chose prendra place. Je crois aujourd'hui que Dieu s'exprime au travers de l'œuvre humaine. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans cette génération, nous avons vu un homme faire même ce que le Seigneur Jésus n'a pas fait. Frère Madame nous dit que tout ce que Jésus a fait, il a d'abord pris une matière qui était existante. Donc, pour multiplier le pain, il fallait que le pain soit là. Pour multiplier le poisson, il fallait que le poisson soit là. Et, Frère Madame nous dit, qu'est-ce que Dieu fait dans cette tâche? Il n'y a rien, c'est le vide complet. Mais, elle n'en prononce la parole. Et cette parole, c'est mandérialiste, comme si c'est l'un lui-même qui l'a prononcé. Pourquoi c'est là? Parce que la puissance qui a créé les cieux, c'est la terre, vit dans les autres. Amen. Et ceci, les rosicrissiens ne peuvent pas vous le donner. Ceci, les maïcariens ne peuvent pas vous le donner. Ceci, c'est quelque chose qui a été gardé uniquement pour le tout. Et qu'est-ce qui fait de vous le pouce? Ce sont les paroles de promesses inférieures. Et j'ai dit, mes frères, que la Bible entière est remplie de ressources et de promesses de Dieu. Amen. Ce qui fait la différence entre Nicole, ma femme et toutes les autres femmes, c'est parce qu'entre moi et elle, il y a une parole de promesses. Amen. Et moi, comme bon mari, je dois la garder infaillible. Vous comprenez cela? Amen. Et François, on a montré que Dieu aussi, il garde de ses paroles de promesses. C'est là où nous avons parlé d'Abraham. Nous avons dit, Dieu a donné beaucoup de promesses à Abraham. Et là, il a dit, Abraham, je te bénirai. Abraham, je ferai ceci. Abraham, je ferai cela. Souvenez-vous, la dernière fois que j'étais à cette chère, je vous ai dit une citation. Où Abraham dit que les mêmes promesses que Dieu a donné à Abraham, il les a donné à sa descendance. Vous savez que le vrai Abraham n'était pas Abraham dans le texte. Le vrai Abraham, c'est William Bernard. Bien sûr. Parce qu'en lui, toutes les promesses se sont accomplies. Amen. Et si vous ne venez pas de lui, alors votre filiation, nous nous allons en douter. Bien sûr. C'est remarqué maintenant. Fouabalame dit qu'Abraham, pour que Dieu tienne sa promesse, Abraham devait rester dans le pays. Vous comprenez ça? Amen. Il dit qu'aussi longtemps qu'il restait dans le pays, Dieu devait tenir et accomplir sa promesse. Mais si Abraham parait Nazareth quelconque, peut-être le conseil du voisin, peut-être le conseil du grand-père, peut-être la conjoncture, Abraham s'est décidé de quitter le pays, alors Dieu n'était plus tenu de tenir la promesse. Et nous, nous avons un pays. William Bernard me dit qu'il a ouvert un pays de l'ordre de nous. Notre Dieu a ouvert un pays. Et Fouabalame appelle ce pays les Sceaux. Aussi longtemps que nous restons là-dedans, mes frères, croyez-moi, Dieu tiendra ses promesses. Amen. Mais remarquez comment notre Dieu fonctionne. Nous avons commencé à voir d'abord qu'il y a trois choses qui nous interpellent. La première chose que notre Dieu nous a enrouvée, c'est que tout commence par la chose qu'on appelle la pensée. Parlement de la pensée, c'est si mal inspiré à mettre un peu de virgule et à commencer à entrer dans l'enseignement sur la venue du Seigneur que je ne me parle. Je crois qu'il y a une pédélicie. Nous allons le laisser ma foi, voilà. Nous allons le laisser ma foi, voilà. Et remarquez maintenant, la pensée, c'est la chose capitale. C'est la chose de base. Amen. De sorte de même qu'aujourd'hui, je suis conscient que les Bibles n'ont jamais été produites comme elles sont aujourd'hui. La terre n'a jamais connu autant de versions. D'ailleurs, ça nous donne même parfois les mots de tête, les versions. Je vous ai lu ici une version en anglais, une version en français. Contradiction. De sorte que nous pouvons avoir même la Bible dans notre langue maternelle. Olivier, il est de bénisse. Remarquez un peu. La Bible, nous avons qui remplissent la terre. Mais Dieu avait promis qu'au temps de la faim, il y aurait une famine. Une famine d'écouter la parole de Dieu. Maintenant, c'est là que vous prenez qu'à comprendre que ce n'est pas les nombres des Bibles dont Dieu parlait. Dieu était conscient que Dieu va reviendra, que les internets iront là, que nous aurons même la Bible sous forme différente que le papier. Que je peux être ici, même avec mon téléphone, j'ai la Bible. Mais avoir la Bible et avoir la parole de Dieu, c'est une autre chose différente. Parce que la parole de Dieu commence d'abord par la pensée de Dieu. Et François-Venamme dit que chaque enfant de Dieu, quand il est venu sur la terre, il est venu avec cette représentation. Parce que notre Dieu, c'est l'architecte. La Bible est appelée l'architecte de l'univers. Et comme chez Dieu, il n'y a pas d'hasard, François-Venamme dit qu'il a commencé à tout concevoir au travers de sa pensée. C'est pour ça que si vous, vous n'étiez pas dans la pensée de Dieu, ben, importe ce que vous pouvez faire. Vous allez tomber peut-être sur un prédicatien qui vous dit, si vous faites ça, vous faites ça, vous serez sauvés. Et enfin, vous allez faire ça, 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 et vous allez comprendre vous-même que vous n'êtes pas sauvés. C'est pour ça que l'anam a dit, je suis parti, je n'ai pas des bautistes. Ils m'ont dit que là-bas, si tu parles en langue, tu es sauvés. Il dit, on a parlé en langue, on a senti qu'on n'était pas sauvés. On est parti chez les bautistes. Ils ont dit que si tu cries, tu es sauvés. On a crié, on a senti qu'on n'était pas sauvés. Jusqu'à ce que nous pouvions comprendre que le problème du salut provient de la pensée de Dieu. François-Venamme dit que vous n'étiez pas de nouveau parce que, je ne sais pas, vous êtes fort. Non. Il dit, non, je n'étais pas sauvé. Il dit, c'est parce que vous étiez les séances que vous, vous étiez les nouveaux. Et c'est parce que François-Venamme dit que la parole parlait est la séance originelle. Donc, des sortes de tout, et tout devait la pensée. Amen. Celui qui n'a pas la pensée de Dieu c'est l'homme le plus malheureux. Amen. Et c'est pour ça que François-Venamme, quand il est venu, il ne nous a pas amené encore une nouvelle forme de vie. Amen. Moi, quand je parle avec des gens, si c'est un témoin de Jehova, je passe ma sa propre vie. Et nous, les frères du message, nous ne produisons pas une version ouverte. Mais c'est que nous avons, nous, les frères du message, nous avons la pensée. Amen. Un homme est venu et dit, « Branham, tu ne connais pas ta Bible, mais Branham n'a pas discuté. » Non, non. Les gens qui m'ont fait la théologie, ils étudient les Écritures, les grecs, les hébreux, tout ça. Mais ils n'ont pas la pensée. Branham a dit, « Ok, je ne connais pas ce que tu es en train de dire. Peut-être qu'il y a des versets, je ne le sais pas bien. Mais je connais l'auteur. » Et c'est pour ça que Branham dit que, dans l'original page 13, il dit que Dieu place un homme sur la terre. Branham l'appelle un ambassadeur. Il dit, « Cet ambassadeur est capable de monter et d'entrer dans la pensée de Dieu. De récupérer des choses que l'esprit naturel ne peut pas percevoir. » Rémarquez maintenant que Dieu, avant de créer quoi que ce soit, doit commencer dans sa pensée. Dieu a visualisé, il a vu tout. Amen. C'est avec moi. Amen. C'est là où Dieu a commencé à concevoir. Exactement comme un architecte. qui veut faire une maison. L'architecte peut dessiner. Si vous n'avez pas fait l'architecture, vous allez dire, « Mais c'est quoi ça ? » Il va vous dire, « Ici, c'est une chambre. Ici, c'est une porte. Ici, c'est la toilette. Et vous, vous n'allez pas voir. » Et après, il faut que la pensée soit maintenant exprimée. Le deuxième état, c'est que la pensée doit soit exprimée. Et la pensée exprimée, c'est ce qu'on appelle la parole. Amen. Frère Bernard nous dit que la parole n'est rien d'autre que la pensée exprimée. C'est pour ça que nous avons une écriture dans Jean, chapitre 1er. Cette écriture, il dit qu'on recommencement. Ici, maintenant, on est où ? Au commencement. Vous voyez ça ? Ici, c'est le commencement. C'est ça. Et Bernard nous a dit, je lis la situation ici, il dit que si nous étions les théologiens ou les autres jardins, nous ne pouvons pas aller au-delà des arbres. Amen. Nous, nous dirons seulement au commencement était la parole. Mais Bernard nous dit, la révélation nous amène au-delà. Amen. 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 Parce qu'un prophète est capable d'aller au-delà du commencement. Amen. Moïse, qui était un prophète merveilleux, il n'était pas là quand tu as créé. Dieu l'a amené jusqu'au commencement. Amen. Et après, Dieu prend William et William, il amène William et William au-delà du commencement. Parce qu'au commencement, ce n'est pas là où Elohim a commencé. Vous êtes avec moi. Et le mariage maintenant, la révélation, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre que la parole, ce n'est pas quelque chose de vide. La parole, c'est une maison. Vous êtes avec moi. Amen. Et je vous ai dit, la pensée ici, c'est aussi les ouïes. Amen. La pensée ici, c'est aussi la révélation. Amen. La pensée ici, c'est aussi la foi. Amen. Vous y êtes? Amen. Et la pensée ici, c'est aussi la vie. Parce que les ouïes signifient la vie. Amen. Et remarquez maintenant, la première étape, c'est d'abord la pensée. J'ai dit, mes frères et rires, toutes choses que nous avons, même cette bille que je porte en main, même la chemise que je porte ici, maman, avant qu'elle n'existe, elle a d'abord existé dans un monde, c'est invisible. Et lorsque les gens qui ont compris qu'Einstein était le cerveau le plus grand sur la terre, ils ont dit, ça c'est un cerveau grand. Parce que si vous voulez connaître, vous devez aller là où il y a un cerveau, l'intelligence. Ils étaient même, ils sont partis poser la question. Einstein dit-nous, comment la terre a commencé? C'est pour ça que nous aussi, quand nous étions dans le monde des églises, nous avons compris qu'il y avait aussi un cerveau. Nous sommes partis vers ses élevaux. C'est moi qui dit, frère, madame, dis-nous un peu, dis-moi un peu, comment ça a commencé? Parce que si vous voyez la Bible de Genèse 1, pour combattre la création, la Bible va vous tuer. Vraiment, la Bible va vous dire que le soleil a été créé le quatrième jour. C'est faux. C'est archi faux. Parce que nous croyons de tout notre cœur que la terre est le beau vien du soleil. Frère, madame, dit que c'est une partie du soleil qui s'est détaché. Parce que c'est d'abord la colonne de feu qui a engendré tout. Et les marquées, ça tombait, tombait, tombait. Mais c'est faux. Vous n'avez qu'à la Bible, je voudrais dire le quatrième jour, Dieu qui regarde le soleil. Bon, c'est pour ça que quand Jésus est venu au quatrième jour du soleil, il leur a dit avant qu'Abraham ne fût, Jésus, faites attention. Ne pensez pas que ceci est le commencement. Amen. C'est pour ça que nous, nous sommes partis pour un bonheur, madame. Madame, dis-nous comment ça commence. Parce que madame dit ce que Htel a apporté, dans le domaine physique de la relativité, il dit c'est ce que moi, William, madame, j'ai trouvé et que je vous amène dans le domaine spirituel. Parce qu'ici, nous, nous croyons que la spirituelle est réelle mais que la physique n'est pas vraie. Parce que la physique n'est que l'homme c'est la matière la plus basse et la plus lourde. De sorte que tout ce qui est physique provient de la physique. Amen. C'est nous qui nient ça, ils nient la réalité. Ils nient la création. Parce que le physique c'est la dernière étape. C'est pour ça que lorsque nous parlons de Jésus comme étant le fils de la vie il n'est pas le fils de la vie du physique. Non. Lorsque nous parlons de Jésus comme le fils d'Abraham il n'est pas le fils d'Abraham physiquement. Lorsque nous parlons de lui comme le fils d'Abraham il n'est pas le fils d'Abraham physiquement. Parce que cela n'est que l'ombre Amen et la réalité dans Christ. Amen. Démarquez maintenant. Amen. Maintenant la pensée avait besoin d'un outil. Parce que vous pouvez avoir une pensée mais vous devez apprendre maintenant pour moi exprimer votre pensée. Dieu voulait créer. Parce que tout ce que Dieu a fait c'est parce que Dieu voulait juste se révéler. Se révéler. Vous savez ça? Amen. Je vous ai dit que la pensée c'est le premier des seuls. Dieu voulait se révéler. Amen. Vous savez qu'Adam est tombé parce qu'Adam n'avait pas Apocalypse 17. Amen. Au jour de la voie du septième ordre le mystère de Dieu serait terminé. Adam ne connaissait pas les facettes de Dieu. Il y a des facettes qu'il ne connaissait pas. Il aurait beau être appelé papa, mon papa mais Adam ne le connaissait pas comme guérisseur. Adam ne le connaissait pas comme sauveur. Ce sont les facettes d'Adam qu'Adam ne connaissait pas. Et si vous ne connaissiez pas Dieu pleinement vous serez sujet à la séduction. Mais lorsque la connaissance de l'éternel remplira la terre alors le diable sera guillé. C'est pour ça qu'à la fois du septième ange il amène le mystère Dieu à terre. Voilà. Et cela nous amène maintenant à croiser le diable. Par quelle porte il va passer ? Nous le connaissons comme notre sauveur. Donc nous savons même que quand un homme fait le mal nous savons comment le réprimer. Quand un homme tombe nous savons comment il doit se tenir de lui. Amen. Parce que nous le connaissons dans toutes ses facettes. Il est marqué maintenant. La pensée de Dieu, Dieu voulait l'exprimer. Et pour l'exprimer c'est exactement comme un sculpteur. Moi je veux être un sculpteur. J'ai dit Maman Esther je veux te faire une belle statue. C'est intéressant. Alors ça c'est la pensée que j'ai. Il faut maintenant que je puisse réaliser cela. Pour que je puisse réaliser François-Balain nous dit que je crois que chaque vrai artiste est inspiré. Amen. Vous les croyez ? Amen. Chaque vrai artiste est inspiré. C'est pour ça que l'inspiration c'est le monde de Dieu. Amen. Qui est plus fort que même les Écritures. Plus fort que même vos citations. Amen. Parce qu'elle vous prend et vous amène dans la dimension de la pensée. Où l'Apollum dit que Michel-Ange il a reproduit Moïse. Mais regardez les cartes de Michel-Ange et de Moïse. À l'époque de Moïse il n'y avait même pas les photographies. Mais Michel-Ange par un canal que Dieu a ouvert il a vu ce qui était remise. Amen. Et cette pensée qu'il avait en lui il savait qu'il devait maintenant exprimer cette pensée. Alors il prit le burin et le marbre. Donc c'est ça la partie parole. Vous voyez maintenant. Donc il commence à l'exprimer. Vous comprenez ça? Il commence à exprimer. Il abandonne tout et c'est dédié à cette unique pensée. Vous êtes là? Amen. Et vous allez voir que la fin du travail c'est le royaume sur la terre. Oui, mais... Mais maintenant il va voir qui a qui? Il va voir qui a Moïse devant lui. Et François dit qu'il sera tellement entourné. C'est Moïse. Et il ne peut pas supporter que Moïse ne parle pas. C'est pour ça qu'il prend son manteau et donne un coup afin que cette statue soit un chef d'oeuvre. Un chef d'oeuvre. Pourquoi? Parce que la Bible a deux parties. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. Donc la pensée a besoin d'un véhicule. Si la pensée n'a pas d'un véhicule, la pensée ne peut pas être exprimée. Et Dieu aussi a appris le véhicule comme cet attribut qu'on appelle la parole. Donc même la notion Dieu commence ici au commencement. On ne vous montre pas que c'était l'éternité. Non. La notion Dieu commence ici. Très bien. C'est avec moi. Amen. Parce qu'ici c'est l'éternité. C'est pour ça que je vous ai dit que la foi est le domaine de l'éternité. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'Apocalypse 10 qui est l'éternité nous amène la foi. Vous êtes avec moi? Amen. Ici nous sommes au commencement. Et Bernard me dit c'est si. Maintenant vous les frères lorsque vous voulez commencer quelque chose commencez avec quoi? La parole. Vous voyez c'est que Dieu attend de vous en commencement. Tu vas commencer un foyer commence avec ça. Amen. Tu vas commencer une église commence avec ça. Tu vas commencer un ministère commence avec ça. Tout ce que tu voudras commencer commence ici. comme Dieu avait commencé. Parce que nous ne pouvons pas produire quelque chose de nouveau. Nous ne pouvons qu'elle répéter ce que le Père fait. Amen. C'est pour ça que Jésus était sur la terre et dit que le Fils ne fait rien à moi qu'il le voit premièrement au Père. Remarquez maintenant quelle est l'importance de la parole? L'importance de la parole pourquoi est-ce que je vais appeler la maison? C'est parce que maintenant le sourire la vie la révélation la foi c'est là contenu de la parole de sauf que si vous voulez avoir accès à ça c'est au travers de la parole que vous allez la voir. C'est pour ça que le Père et le Fils sont un. C'est lui qui a le Père il a automatiquement le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Fils si vous n'avez pas le Père parce que le Père demeure dans le Fils et la chèque d'Adam est arrivée à ce niveau-ci. Lorsque le diable lui a dit brise seulement la parole tu vas garder la vie et tu vas garder l'héritage il ne savait pas que la vie résidait dans la parole de sorte que quand c'est pour ça que je vous ai dit mes frères toutes les choses que vous allez chercher en dehors de la parole c'est une malédiction. Même si c'est des milliards c'est une malédiction. Nous nous croyons que Dieu vous pouvez abandonner Dieu a gagné beaucoup d'argent c'est ce qu'il y a qui revient. C'est pour ça que nous ne croyons pas que la bénédiction matérielle signifie seulement que Dieu est avec vous. Ça peut signifier aussi que Dieu est avec vous parce que nous l'avons dit dans la vie des frères charites par exemple. Dieu l'a il a eu beaucoup d'argent et il faut l'en dire chaque année il donne ses millions du coup de l'épargénération mais nous croyons que l'homme ne peut avoir des l'argent et Dieu n'est pas avec vous. Pourquoi quand l'homme réjette la parole perd son état qu'il soit un pasteur avec une galerie ou qui que ce soit c'est l'homme le plus malheureux. Amen. Parce qu'il a perdu la chose essentielle il a perdu la pensée et il a perdu l'expression de cette pensée. Amen. La chose qui a tué les juifs mes amis c'est la pensée de Dieu. Amen. Parce que même dans notre message vous savez la parole ne change pas. Si je prends la Bible il faut le même lire la Bible avec un juif avec les mêmes ponctuations qu'à l'époque. N'est-ce pas ? Mais vous allez voir que ce qui va changer c'est la pensée parce que les juifs parlera aussi du Temple Oh le Temple de Dieu c'est merveilleux nous avons les 30 ans les juifs viendront aussi ils parleraient des agneaux ils parleraient du sacrificateur ils parlera de tout un tas des choses qu'on peut on peut s'y dire ils parlera de chandeliers ils parlera de tout ça Amen. Mais vous allez à croire que lorsque nous tous nous allons lire l'Écriture le problème ne s'est pas là. Je suis certain que si je vais dans l'Église catholique je lis Malachie 4 verset 5-6 voici je vous enverrai les gens seront contents ils diront c'est la parole de Dieu mais lorsque je les dirai à eux ce que Dieu est accompli là on va déchirer pourquoi ? À cause de la pensée Amen. Donc de sorte que ce que nous avons ce n'est pas seulement les mots parce que les gens ont commis les erreurs c'est tout quand on arrive ici Gloire à Dieu Dieu a dit que des frais les villes prononcera la parole et la chose prendra place Est-ce que vous le croyez ? Moi je le crois Mais la frais les villes comment vas-tu le faire ? C'est ça la question Comment allons-nous le faire ? Il a dit ce sont les promesses qui sont dans la Bible Amen Les promesses la Bible est remplies Dieu a dit par exemple que nous tels que nous sommes ici nous ne devons plus nous préoccuper pour le manger pour le boire Amen Parce que moi quand nous sommes en Europe même quand nous sommes je ne sais pas dans un pays de la famine Dieu a dit ça c'est réglé Mais quand on va arriver on trouvera que les gens ils sont toujours dans des problèmes comme ça et on se pose la question qu'est-ce qui est à la base de ça ? Est-ce que c'est Dieu qui ne tient pas ces promesses ? Frère et madame dit s'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire c'est faillir Amen Pourquoi Dieu ne veut pas faillir ? Parce que l'homme il est sa parole ou bien à d'autres termes l'homme n'est rien d'autre qui s'est comprépensé la Bible dit vous êtes tel que ce sont les pensées de votre cœur Amen Et pour madame quand tu peux parce que c'est la parole maintenant parce que la partie là Je suis en train de revenir simplement sur ce que nous avions déjà enseigné pour tout pour tout que je fais au vivé quand ils sont d'ici pour savoir l'idée c'est que nous parlons quand le fréric nous avions laissé la partie de la pensée et nous avons montré mes frères remarquez combien aujourd'hui le diable a pollué cette partie d'un être hum je vous ai montré que les génesis la destruction qui avait sous la terre était basée sur ça parce que Dieu a dit que mon esprit ne restera pas longtemps il dit parce que son cœur est tourné uniquement vers la marse il dit c'est le pensée de son cœur sans qu'on était faire le mal et je vous ai dit il est marqué le frère combien aujourd'hui le diable il croit la puissance de la pensée parce que le diable n'est pas le créateur c'est pour ça que nous nous voyons que la guérison de vie est possible même dans la maison des sorciers il y a que nous les frais du poireux et une partie des frais du message nous nous voyons qu'il peut sortir avec ses peaux de nos pâles il dit on peut le mettre tu guéris et c'est Jésus qui te guérit amen et 100% parce qu'il y a même les sorciers il va te dire tu vois ça demande au chef là-bas c'est ce qu'il appelle guérir qu'il était enfant il est en train de faire quoi il faut qu'il fasse ça il demande ce que le créateur fait il fait les 20 enfants et comme toi tu crois qu'en entrant là-bas tu seras guérir tu seras guérir c'est pour ça qu'ici on a démystifié tous ces gros pasteurs avec l'air puissance dans les mains on a dit c'est 0 ça ne veut pas dire que je refuse les dons de guérison je le crois mais nous nous refusons qu'un homme puisse à part manipulation dominer sur les autres ça nous avons dit non c'est de toi les plans de Dieu ça n'a jamais été les plans de Dieu qu'un pasteur domine sur les autres c'est faux nous nous croyons aussi qu'il n'y a que la parole parce que ça c'est le deuxième dessin ça c'est le mystère de la première personne parce que le deuxième dessin c'est quoi c'est Dieu qui va avoir la prééminence qui va être le jeu donc de sorte et quand le frère il va dire je te donne la vie les jeux là ce n'est plus les villes c'est-à-dire les jeux même de Dieu c'est-à-dire les brannes ne pouvaient pas avoir honte de dire à ces poissons petit poisson je te donne la vie les gens qui ne comprennent pas ils prennent les brannes ils prennent Jésus ils les appellent à l'opposition ils ont recettes des malades ou quoi parce que le brannes ne peut pas être à l'opposition avec Jésus si Jésus n'était pas venu nous n'aurons jamais de brannes mais les sacrifices de Jésus-Christ a produit le brannes regardez la croix que vous la divinité peut s'exprimer au travers mais c'est comme le brannes m'était devenu un avec le Seigneur Jésus-Christ c'est pour ça qu'il peut dire petit poisson je te donne la vie et il n'a pas dit au nom de Jésus parce qu'il était devenu le nom de Jésus-Christ c'est la maison de Dieu c'est sa famille c'est pour ça que la Bible dit que toute la famille sur la terre et au ciel pose un seul nom le nom de Jésus-Christ et nous avons dit que vous l'avez nous a conseillé ne recevez rien d'autre que ce qui vient au nom de Jésus-Christ et nous avons dit que le nom de Jésus ce n'est pas seulement le nom de Jésus quand il était arrivé mais c'est le nom de toute la famille Amen vous avez remarqué maintenant la parole Amen c'est la partie expression je dirais quand même deux ou trois citations parce que nous devons lire notre prophète c'est notre joie d'avoir un prophète comme ça la parole c'est la partie expression maintenant là où nous nous trompons nous nous pensons que la partie expression c'est simplement ce que nous disons par notre bouche je crois à la confession parce que la Bible dit que nous aussi nous croyons de notre coeur et que nous confessions de notre bouche nous devons le confesser mais la parole s'exprimant ou la pensée s'exprimant a plusieurs aspects quel aspect de la bouche c'est ce que nous avons lu il y a une citation que je vais lire la deuxième partie une autre citation que nous avons aimée que pour madame parlant des fédérailles Amen Alléluia Amen ça nous a tous surpris Amen parce que nous avons constaté que quand un homme meurt vous allez chez les catholiques même s'il était le diable lui-même on va dire il était le zérité de Dieu vous allez chez les protestants un homme meurt on dit c'est le vire c'est ton fils ouvre la porte vous allez chez les musulmans tout le monde qui meurt on veut simplement ouvrir la porte mais madame nous a dit je prêche souvent au fil d'évage il dit mais je ne veux pas beaucoup dire sur la personne qui est décédée Amen il dit parce que la vie que cet homme a vécu a parlé d'elle Amen d'ailleurs madame me dit c'est le seul moyen que Dieu a de vous faire connaître qui vous êtes par la vie que vous vivez Amen ça c'est fort c'est le moyen que Dieu a parce que il y a deux personnes que vous ne pouvez pas rouler dans la farine c'est vous-même depuis votre Dieu parce que votre Dieu est devenu vous parce que le mystère de Dieu c'est celui qu'on aime le plus soit vous aimez vous et vous mourrez à vous-même soit vous aimez vous-même et vous devenez saint mais c'est le moyen et vous avez dit que cette manière de vivre chaque jour est la preuve réelle qu'il a placé devant vous pour que vous puissiez savoir ce que vous êtes réveillant et madame est parti loin il dit c'est pour ça que Jésus quand il est venu sur la terre il leur a dit montrez-moi la portion de l'écriture que moi Jésus je n'ai pas accompli là nous prenons l'ancien destin nous allons est-ce que Jésus tu as accompli Adam oui Jésus est-ce que Jésus tu as accompli je ne sais pas Abel Jésus le Saint-Jéphus qu'est-ce que Jésus n'a pas accompli il a accompli toute l'équipe de l'ancien destin mais souvenez-vous dans le chef il faut qu'elle me dit que Dieu doit susciter son épouse qui doit accomplir tout ce qu'il y a dans le nouveau destin ce n'est pas moi c'est vous dire mais là posons-nous la question aussi est-ce que nous sommes devenus une Bible incomplète où on a arraché des pages ou bien nous devons être identifiés à chaque écriture que Dieu a placé à la parole et Bonaire m'a dit maintenant dans la partie expression c'est la partie où la parce que c'est la vie la vie s'exprime c'est la vie qui est vécue vous voyez ça dans la partie parole c'est la vie qui est vécue Bonaire dit ceci écoutez mes frères il dit vous ne pouvez pas votre confession votre confession et votre vie vécue il doit y avoir une connexion Bonaire dit si votre vie vécue dit quelque chose c'est parce que votre vie vécue parle vous savez que vous pouvez prêcher un homme sans rien lui dire Bonaire a parlé de ça il dit un homme qui un jour est venu à l'église il a dit pasteur aujourd'hui j'ai vouloir me réjouir que tu puisses vraiment m'amener au Seigneur et le pasteur dit ah alléluia c'est bien merveilleux frère il dit quels sont les cantiques qu'on a chanté qui t'a touché il dit pasteur je ne refuse pas les cantiques que vous chantez vous chantez très bien mais aucun cantique ce n'est pas ça il dit alors quelle est la prédication vous savez moi je suis un puissant quelle est la prédication que j'ai donnée il dit pasteur tu prestais loin bien mais n'est ça je n'ai pas dit ça il dit au travail où je suis il y a un monsieur qui est là et la bible vivante et ouverte à force de le voir j'ai dit non 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 je dois être comme ces messieurs peut-être qu'il ne parlait pas trop peut-être qu'il ne faisait pas les bruits peut-être qu'il ne portait pas une longue barre pour ressembler à un certain prophète ni une longue soudane peut-être qu'il ne marchait pas avec les sandales et marchant comme ça mais il dégageait quelque chose frère et madame il dit ce que vous êtes ici sur la terre montre ce que vous êtes quelque part je vous ai dit il dégageait quelque chose c'est pour ça que nous croyons que le ciel est sur la terre et l'enfer est ici vous voulez avoir quelqu'un qui est en train de s'exprimer vous dites ça c'est l'enfer c'est vraiment l'enfer c'est le diable alors qu'il a c'est nous dans les cheveux et il n'a pas les pommes brana me dit vous ne pouvez pas vivre au-dessus même votre voix ne peut pas aller au-dessus de ce que vous faites amen c'est moi qui vous donne une décision j'aime beaucoup frère et moi je vous ai dit que tout ce que vous voulez moi si vous rejetez frère moi je vous regarde et je vous dis au revoir les amis parce que moi je ne peux rien recevoir en dehors du frère 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 madame est la porte que Dieu nous a donné amen parce que souvenez-vous la même manière parce que je crois en Jésus Christ le même jusque dans les moindres détails aujourd'hui sans William vous ne connaîtrez jamais Jésus malheureux si vous pensez que vous le reconnaîtrez au-delà parce que Jésus est la parole et la parole vient au prophète la personne qui les jette les prophètes a rejeté la pense et je vous ai dit mes frères les conseils que j'ai voulu en les gens l'ont critiqué jusqu'aujourd'hui sur internet c'est un bagarre c'est un faux prophète j'ai dit dans votre vie qu'on vous appelle faux frère ce n'est pas grave Jésus on a donné même un et Branham dit on a commencé déjà à Dieu incarné mais si on a jusqu'au diable donc il a donné toutes les facettes jusqu'au diable donc d'autres disent on ne parle pas pas vraiment le diable c'est pas le prince jusqu'à ce qu'on arrive au diable et je vous ai dit laissez frère que la personne qui va vous donner un nom ne vous donne pas ce nom à cause d'une mauvaise vie que vous avez placée devant elle je dis qu'elle ne soit pas d'accord avec votre théologie d'accord mais que d'ici un chrétien c'est monsieur parce que je vous ai dit ici Christian Piet c'est le premier à commencer à produire des livres et c'est un peu département au Congo et les frères l'ont poussé à faire un acte de grippe il a déchiré cette photo moi je ne peux constater que ce que Branham me dit il dit ne jouez pas avec ça Frère Branham me dit cette photo elle est restée là parce que beaucoup des gens la placent comme la photo de Frère Branham ce n'est pas la photo de Frère Branham et c'est pour ça que dans beaucoup d'églises on néglige ça on va placer ça dans le coin là-bas regardez comment votre prophète a vécu où est-ce qu'il avait placé cette photo Amen cette photo il s'y prend aussi longtemps que la civilisation qui retient et qui meurera cette photo sera l'art Amen Amen ça c'est la preuve scientifique qui condamne le monde scientifique Amen 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 et si vous manquez du respect à ça ça n'est fini pour vous et Dieu a été bon et là a appelé son ami l'homme par lequel vous pouvez le connaître pour montrer que la pensée de Dieu Dieu l'a transcrite à cet homme l'a dit Branham qui vient d'avance Amen 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 Gardez cette photo dans votre maison Amen et témoignage de la sœur qui priait et la visée de lumière quittait la photo et cette idée est différée Amen parce que nous croyons à cette lumière Amen Mesdames et marquées mes frères la partie expression c'est la partie vie vécue laissez que les gens ne soient pas d'accord avec vous pour ceux que vous croyez des choses bizarres il faut que madame aussi croyez des choses bizarres et il faut que madame nous dit que ces choses des drâches sont dans la vie Amen vous devez croire c'est qu'il y a la Bible même si c'est drâche il faut que ça soit dans la Bible quand c'était pas dans la Bible ce sont les choses et que vous mettez ça de côté vous êtes avec nous mais aussi longtemps que c'est dans la Bible la Bible dont nous parlons ici c'est vous dire au bon amour parce que Framme l'a dit que David avait commis l'avait consulter tout le monde sans consulter le prophète de la Bible à laquelle on ne peut rien ajouter et il y a de la Bible mais là merci que les gens de la Terre soient contre vous vraiment je laisse qu'ils soient contre vous qu'ils disent non ce qu'ils croient là est trop bizarre on ne met pas les bichos dans l'église je n'aime pas ça mais quand tu as la vie vécue si il y a un chrétien ici c'est une personne vous savez qu'à l'époque vous savez qu'à l'époque les gens des églises dites de sommeil ces gens là ils savaient que les frères du message il ne faut pas jouer avec eux ce sont des authentiques chrétiens qui n'étaient pas d'accord avec leur théologie mais la vie et ces gens c'est qu'ils dégageaient parler Amen Amen et ici c'est là où nous avons échoué Frère Bada me dit lorsque vous êtes malade le simple fait de dire je suis guéri ne suffit pas non ça ne suffit pas parce que quand vous allez dire je suis guéri les gens vont entendre ah il pense qu'il est guéri ok on attend c'est mal le soir le soir là tu es à 37 degrés tu sens que 38 tu viens 39 viens 39 feux de nuit et on te pose la question comment tu descends ah Frère Jésus au bord de la mort Frère Bada me dit votre vie vécue a montré que vous n'avez pas la pensée de Dieu dans une situation comme ça arrive vous êtes avec moi et c'est là que nous échouons nous devons être conscients Frère Bada me dit quand un problème est en train de finir vous allez voir que ça deviendra pire quand vous voyez que tout devient pire sachez que c'est là où vous devez garder la source parce que c'est à l'heure sombre où Jésus vint mais Jésus vint quand vous l'êtes dans le pays Frère Bada me dit même quand vous sentez que vous n'avez pas la foi ne le dites pas au diable ne laissez pas le diable le savoir doublez le et vous attendez que ça va comment ça va parce que moi je vous ai dit que la première personne qui va vous amener l'éternité c'est moi moi je vous ai pris chez moi tu souffres comme ça qu'est-ce que la Bada a dit tu sors les rapports médicalement moi-même Jésus tu fais c'est moi qui va le faire qu'est-ce qui se passe mais frère Bada me parle parce que moi je ne suis pas de l'absolu souviens-toi souviens-toi et tu dois garder les yeux sur quelqu'un parce que plus ça devient pire soit et non m'instruire si vous voulez faire le voir je vais vous dire vous voyez quand il va commencer à faire noir quand le monde va faire toi reste calme même s'il y a un gars qui apparaît c'est le gars de Ferrari comme toi tu connais déjà l'histoire quand ça va arriver tu sauras comment te préparer de sorte que quand la pensée de Dieu est en vous et que vous voulez parce que la troisième étape même Dieu il a fait la pensée la pensée de venir la parole et la troisième étape c'est que la parole a écrit en l'île vous voyez que les signes Jésus viennent de l'autre même l'épouse de Jésus elle vient de l'autre Dieu a la pensée le prophète a parlé et l'épouse est magnifique vous les voyez parce que ce que l'épouse est aujourd'hui c'est ce que Jésus est hier sinon ce n'est pas son épouse il faut que madame dit son épouse est sa chair son épouse est son sang Amen et nous avons le droit des saints la révélation après la parole qui doit prendre la prééminence donc cette parole quand elle est en vous elle doit vous amener à écrire le monde et le premier monde c'est le monde de votre échec vos propres pensées parce que si ici vous voulez exprimer vos propres pensées vous allez amener un monde qui ne tiendra pas ce sera le monde du chaos mais si ici dans la parole vous avez la pensée de Dieu vous allez amener un royaume inébranlable Amen est-ce que c'est clair ? parce que je m'en fais il y a deux minutes j'ai abusé de votre état remarquez un peu mais il faut quand même j'ai dit une citation qui vient d'avoir des citations vous savez vous savez la pensée le premier dessin Dieu veut se révéler en foi parce que si vous avez les mauvaises pensées vous êtes foutus c'est vrai c'est vrai je vais bien fournir en prochainement si vous avez une mauvaise pensée vous êtes foutus parce que la pensée que vous avez ça sera l'action que vous avez produite je donne une petite chose si vous pensez que le bonheur c'est gagner de l'argent par tous les moyens c'est ça la pensée que vous avez on va les voir dans vos actes parce que vous allez exprimer cette pensée c'est pour ça que nous ne voulons pas devenir comme Job quand il n'avait pas d'intelligence nous ne voulons pas être comme Pierre avant qu'il soit converti parce que Pierre est venu avec des pensées il a appris que le bonheur c'est rester avec Jésus Jésus m'étitule le pain et il mange quand ils ont besoin d'un pauvre il envoie péché et paie le pain une vie qui est tranquille avec Jésus nous aimons Jésus nous devons les garder et il voulait exprimer mais c'est là maintenant donc Pierre était prêt à sortir les machettes à faire des éguisés et à appeler déjà la révolution gardons Jésus imaginez un peu qu'il y avait 2-3 frères qui avaient sorti les machettes de frère Samuel si on avait 2-3 frères Gaïa comme frère Samuel et frère Eric qui avaient les machettes la bataille serait rue dans les jambes c'est vrai mais ces premiers mois nous n'avons pas les pensées de Dieu même notre vie sur la terre c'est là c'est là c'est là il faut qu'on a dit prenez un jeune homme demandez-lui qu'est-ce que tu attends de la vie avoir une soeur qui est jolie elle a une taille fine c'est ça la pensée qu'il a il faut qu'on a dit malheur ça c'est le fléau lorsque vous voyez un fléau parler comme ça c'est que les fléaux sont sous vous amen amen il faut qu'on a dit la pensée que vous avez amen c'est de trouver votre créateur amen parce que vous devez d'abord chercher premièrement les royaumes la parole fait des chers et en partie de la parole fait des chers c'est une pierre qui grandit n'est-ce pas et qui va prendre le contrôle du reste c'est avec moi amen et ça c'est bien vous devez d'abord chercher la parole fait des chers donc la pensée que Dieu a donné aux prophètes vous vous l'exprimez dans votre vie vous l'exprimez parce que lorsque vous l'avez fait vous savez j'ai dit une petite chose la dernière j'avais beaucoup de choses que j'avais prévues un moment et il faut que je dise ceci il faut pas dire il dit il est le souverain sacrificateur de votre conférence vous le croyez amen nous ne pensons pas qu'au ciel c'est comme une maison où vous vous confessez il y a un souverain sacrificateur qui prend le sang qui va là-bas ça c'est quand nous étions des enfants quand on est des enfants on parle comme des enfants pourquoi madame dit vous 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 êtes comme un bateau vous vous souvenez de ça amen il dit le bateau fonctionne comment nous avons le capitaine en haut et l'ingénieur écoutez moi ça c'est la dose d'aujourd'hui le capitaine en haut l'ingénieur en bas le front madame dit les deux doivent communiquer parce que la vraie personne qui conduit les bateaux ce n'est pas le capitaine il dit que c'est l'ingénieur en bas mais l'ingénieur n'a pas de fenêtre lui s'il entend en bas là même s'il y a une pierre devant il n'y a pas de vent ça va entrer dans la pierre le bateau il doit communiquer les deux alors quand on dit qu'il est le souverain sacrificateur de votre confession qu'est-ce que le souverain sacrificateur faisait c'est lui qui peinait la grâce pour l'amener dans le lieu de trésor donc vos actions que vous faites c'est ce qui introduit la chose dans le milieu de la puissance c'est pas si vous comprenez ça comment tu vois ça les actions que vous faites parce qu'il est le souverain sacrificateur de votre confession donc ce que vous confessez la manière dont vous agissez c'est exactement l'ordre qui est en train d'être donné à l'ingénieur d'en bas vous voyez ça donc même quand vous étiez malade si vous commencez à agir contre quelqu'un qui est guéri sans le savoir vous envoyez un ordre en disant eh c'est conscient tu as un état il faut que tu t'ennuies parce qu'ici il y a la guérison et lui automatiquement le bateau qui allait faire la maladie il sera obligé de comprendre ah ah le capitaine a dit que le bateau doit aller faire la guérison mais automatiquement il commence à tourner le bateau faire la guérison mais si vous commencez à confesser il faut qu'elle m'a dit même si vous ne le croyez pas dites-les dites-les encore vous allez dire par votre bouche et pas les actes tu te sens mal mais tu te lèves même moi le bon moment votre mari dit Nicole ma femme donne le rencontre avec je me sens bien parce que ça c'est un secret entre toi et tu tu es en train de confesser afin que sa vie qui est le souverain sacrificateur descende la chose c'est ça le principe de création Amen c'est pour cela que tu es j'aimerais que mon pensée soit basé d'abord prenez-moi sur la pensée de Dieu parce que tout a été fait pour lui par lui j'ai dit ma citation est-ce que vous aimez notre confesse je vous ai dit que mais où il y a un grand âme c'est ça les secrets du ciel si quelqu'un veut vous montrer Jésus à l'ordre de grand âme c'est faux Amen vous devez voir Jésus par grand âme parce que tous les messagers ont dit soyez les imitateurs de Jésus n'est-ce pas si vous voyez un messager qui dit soyez les présents de Jésus ce n'est pas un messager un messager qui dit imitez moi comme moi j'imite Jésus Amen donc si vous vous imitez William Bernard sachez dans votre vie que vous avez imité Jésus Amen Pourquoi Jésus le plus populaire ? parce que Jésus nous voyons aujourd'hui qu'il y a un chemin étroit très bien un chemin et série un chemin amer j'ai dû la placer dans le monde et nous nous lévons parce que Dieu lui a dit tout ce que tu as aimé tout ce qui t'ont aimé si vous voyez le ministère et le prophète évitez cela Amen Gloire à Dieu c'est pour moi c'est-à-dire que moi aussi j'ai mes pensées moi aussi moi aussi personne n'est comme William Bernard personne même pas les plus anciens de tous les anciens qu'il y a sur la terre aujourd'hui personne n'est comme lui personne n'était comme Moïse Amen Dieu dit à tous les prêtres et il dit vous n'êtes pas comme Moïse Amen vous pour vous parler vous devez rentrer d'abord dans le sommet mais moi Moïse je lui parle face à face Amen il est la seule personne qui supporte ma présence Amen 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 et aujourd'hui nous avons plus que Moïse Amen 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 le prophète bien sûr le peuple est bon comme ça on va dire Amen c'est comme si vous n'avez pas Jésus Amen mais c'est ça l'amour de Jésus Amen vous savez il y a un danger aujourd'hui je me sens mal quand je vois ça des pasteurs qui ont voulu surper la place du prophète de Dieu un prophète il est sacré je vous ai dit le prophète c'est Dieu Amen ici nous sommes au-delà de la chair alors c'est l'histoire de la chair nous ne pouvons pas le réunir au madame jamais mais nous savons que quand c'est ton le peuple lui me dit je suis un frère sauvé grâce c'est la grâce qui m'a sauvé vous parlez de Dieu là je ne sais pas ce qu'il était beau il n'était pas un grand homme regardez quand les frères arrivent chez lui les frères vous vous êtes un petit homme comme ça un petit monsieur qu'on dit aujourd'hui un petit monsieur mais il dit je suis un frère sauvé par la grâce il dit mais quand l'âge du Seigneur s'est mis au déton je deviens quoi Dieu votre copain non il dit je deviens la voix de Dieu vous le faites c'est pour ça que bradam dit lorsque la colonne de fait là je vais achomper la chair il dit lorsque la colonne de fait ça c'est Dieu dévoilé par un paragraphe 133 vous descendez il dit lorsque la colonne de fait était en Moïse il dit Moïse était Dieu c'est pour ça que dans la Bible Dieu n'a pas peur de dire que tu es Dieu vous le croyez mais il dit quand le travail était fini Moïse devait retourner sa chair devait retourner la poussière parce que Moïse devait retourner à Moïse et Dieu devait devérer Dieu nous croyons à Dieu qui est le mort qui prend aujourd'hui il s'agit de vous dans le terrain vous êtes le royaume de Dieu Jésus n'avait pas peur de dire aux gens les royaumes de Dieu au milieu de Dieu quelle est l'impression de l'écriture que je ne parle nous sommes fatigués de théories n'est ce pas les gens qui parlent qui démontrent et leur vie démontre autre chose alors quand la vie démontre autre chose nous comprenons qu'il s'agit des imitateurs n'a pas laissé la pensée du père parce que la pensée du père Dieu a la place devant il faut que vous voyez la vie qui est le méchant Amen Amen Ecoutez je suis dans j'avais beaucoup des citations je vais dire ce que je vais pour ne pas sauter mais je vais lire une citation je vais lire dans le ministère le ministère expliquez-moi à moins que premièrement vous puissiez comprendre ce que vous êtes en train de faire et comment vous acceptez Dieu il dit il n'y a pas longtemps à la grande clinique de ma la plus grande clinique du monde le frère il dit il m'a laissé tomber j'étais un cadre sans espoir il ne faut pas désagré il dit ceci il dit il ne pouvait plus rien pour moi et j'étais devenu inutile il dit j'étais sans espérance sans aide une créature sans aide il dit mais là oh je n'aimerais aussi longtemps que je vivrais il dit il est venu il m'a rencontré par la foi j'écris en lui et ce soir j'ai le poids que je n'ai jamais eu de toute ma vie j'ai la meilleure santé que je n'ai jamais eu de toute ma vie il dit pourquoi parce que la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend de la parole de l'église c'est ça non parce qu'aujourd'hui c'est l'église qui parle c'est vrai ils ont baïonné les fils de Dieu c'est l'église qui parle l'église de classe nous sommes devenus des catholiques sans les savoir aimant l'église plus que Dieu je n'ai pas changé ma prévocation je suis resté le même aimant l'église plus que Dieu prenons l'église dans le cœur mon église mon église il y a un pays où il n'y a pas d'être appelé l'église y mais il n'y a que la parole et l'amour divin écoutez la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu nous avons des bandes et des brochures les bandes doivent jouer c'est vrai ce n'est pas dévoratif ça doit jouer dans le téléphone dans le ordinateur partout où nous pouvons les bandes doivent jouer les enfants dont vous connaissez c'est la foi de Frobana c'est qui ça ? Où ? pas c'est étonnant que tu sois attaché à ton pasteur plus qu'à Dieu pas c'est étonnant que ton pasteur a remplacé Frobana pas c'est étonnant que les pasteurs sont devenus des fils de Dieu pas c'est étonnant écoutez Frobana il dit ceci il dit je crie en lui écoutez la foi que c'est qu'on entend Jésus a dit dans Luc écoutez bien ça peu importe ce que vous désirez quand vous priez croyez que vous l'avez reçu Frobana dit là vous y êtes ok je continue il dit regardez l'ordre de la parole Frobana pourrait donner l'ordre de la parole et il dit vous le recevrez il donne donc la parole oh premièrement vous croyez que vous l'avez et cela vous sera donné alors vous arrivez et vous faites votre confession vous croyez en Dieu croyant qu'il le fera alors Dieu est dans l'obligation de le faire c'est l'ordre de la parole nous nous voulons nous réjouir quand nous avons vu la voiture Dieu a commencé à se réjouir quand la parole a été prononcée Frobana est terrible il dit que quand Dieu a prononcé la parole ça a pris des millions mais la Bible ne le dit pas ça Frobana tu vois il s'avoue nous compagnons quand la marque vient et qu'elle soit boum c'est pour ça qu'on pose la question aujourd'hui aux gens c'est quoi la entre l'histoire de la poule et l'œuf qui est venu avant mais Branham me dit les paroles de Dieu étaient sous forme de sémences je vous ai enseigné ici que pour qu'une sémences puisse les produire il faut les conditions de germination si les conditions de germination ne sont pas réunies la parole que tu entends tu l'entends c'est la même parole tu vas guérir le voisin tu vas dire est-ce que Dieu est devenu un commande c'est les conditions Marie pour qu'elle puisse voir Jésus s'est formé à elle Frère Branham dit partant puiser de l'eau et ne penser à la mort de qui est sortie quand les disciples étaient sur le chemin de Maïs ils étaient en train de discuter sur le capille à dégage 2016 le point mot Frère Branham dit Marie pensait à l'écriture Amen il était dans les mains parce que le roi me dit que cette écriture tourne au monde du monde cherchant quelqu'un et cette vie c'est pour l'été à cette écriture et automatiquement le roi me dit une flash à fait les mains et là vient le soutien il dit ne crains pas pour qu'il est stopp mais ne crains pas et là avant il a l'air un diaque moi je n'ai pas cherché tout ça tu n'as pas cherché mais tu ne savais pas que dans le monde invisible tu as appelé c'est qu'il faut le roi me dit 66% des maladies proviennent d'un mauvais tempérant c'est toujours les conditions déjà qui proviennent de la pensée Amen 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 Amen